Cette force de l'Afrique du Sud va peut-être pouvoir faire la différence et aller vaincre le Nigeria. Il a volé mon analyse. Désolé Thomas. Parlez ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un véritable bonheur, comme chaque mardi, de vous accueillir ici dans ce magnifique studio du Clubhouse. Je suis, bien sûr, comme d'habitude, avec mes chroniqueurs tout aussi piquants que délicieux. Regardez, il a les jambes croisées comme moi, il est en face de moi. Xavier, comment ça va ? Ça va pas mal et toi ? Très bien, très très bien. C'est quoi un peu ton actuel en ce moment ? Qu'est-ce qui bouge pour mon Xavier ? Pour le moment, c'est un petit peu calme. On attend un petit peu, tout doucement, on se rapproche de l'Euro. Donc, tout doucement, on va préparer de belles choses pour l'Euro. Il va se passer justement pas mal de trucs durant cet Euro qui s'annonce absolument passionnant. Regardez son sourire. Il revient du sud de la France. D'où tu viens ? D'où tu reviens ? Non, le Strasbourg, c'est l'heure en suite. Aïe, 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 aïe. Il doit faire froid en plus en ce moment. Non, on faisait correct, c'était bien. Donc, t'étais pour la Ligue 1, on le répète. Évidemment, Thomas travaille pour la Ligue 1. Donc, c'était le match Strasbourg contre le Paris Saint-Germain. Tout à fait, ouais. Et tu as vu un but qui n'a pas été diffusé à la télé. C'est exceptionnel, ça. Ouais, franchement, moi, j'ai pas vu, mais j'ai vu les commentaires par après. C'est quand même assez hallucinant. Ouais. Erreur du réalisateur, apparemment. On aurait pu rêver d'une autre publicité pour le nouveau numéro 1 qui a succédé à MadSales, à la Bella Rouge. Ouais, parce que franchement, l'arrêt, je l'ai eu, je l'ai capturé. Donc, moi, je l'ai eu, hein. Je l'ai eu, on n'est pas eu. Ah, voilà. Non, c'était un bel arrêt du Garda. Voilà, Prime Video, si vous voulez, éventuellement. C'est Amazon, je pense. Amazon. Ah oui, Amazon, c'est Prime Video. Il est prêt à bosser avec vous. Lui, en tout cas, il a eu les images. C'est parfait. À côté, évidemment, c'est notre invité du jour. Invité, ami également, Arseno Makwambala. Je l'ai bien dit ou pas ? Tu l'as très bien dit. Magnifique, évidemment, présentateur du podcast, la D1. Également, commentateur chez Dazone. Comment toute une série de matchs hyper intéressants. Il amène cette vibration. Nouvelle génération, mon frérot. Quel plaisir de te recevoir, vraiment. C'est un énorme plaisir pour moi, vraiment. Bah, écoute, je suis très, très heureux. Forcément, on a suivi, et j'ai regardé avec attention, vos émissions, notamment sur la canne, etc. J'ai un peu envie de te dire que c'est le meilleur moment pour t'accueillir. Parce que demi-finale de la canne, la RDC, à titre personnel, on a vu tes vidéos, notamment sur les réseaux, où tu as célébré. Bon, alors, t'es dormi à quelle heure ? Après la victoire du Coulon ? Franchement, j'ai été dormir très tard, parce que, comme ça fait depuis 2015 que la RDC ne s'était pas qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique, j'ai fêté avec mes amis, on a été boire un petit verre juste après. Franchement, on a pris un petit peu de plaisir, et c'était chouette. Un petit, c'est un menteur. C'est un vrai menteur, il y a beaucoup plus que ça. Je vais te poser une question, tout simplement, pour démarrer, justement, dans la canne en folie. On a la fameuse phrase qui résonne un petit peu en nous quand on pense à la canne, de Sébastien de Sabre, qui dit, « Ce n'est pas la canne des surprises, c'est la canne du travail. » Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, d'abord individuellement. Arsène, je me tourne vers toi, est-ce que c'est la canne des surprises, ou c'est la canne du travail ? Bon, ça dépend de quel point de vue tu le prends, déjà de 1. Moi, en tant que Congolais, sincèrement, je le prendrais en tant que canne du travail, parce qu'au vu du parcours, des qualifications plus le parcours qu'on est en train de faire, là, maintenant, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est incroyable. C'est vraiment un réel travail de fond en compte qui a été mis en place par Sébastien de Sabre, notamment au niveau de l'esprit managérial. Il a tout pris en charge, en fait, parce qu'au niveau, j'ai envie de dire, institutionnel, il n'y avait rien qui était professionnel, malheureusement. Il y avait tout qui était un petit peu en mode brouillon, et il a su mettre un petit peu d'ordre à ce niveau-là. Et de base, il faut vraiment se le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, dans son programme, la canne 2023 n'était pas prévue. De base, lui, il avait un échiquier de travail qui allait jusqu'en 2025, et la qualification en canne 2025. Mais là, il a pris de l'avance, et c'est pour le plus grand bonheur de tous les Congolais. Oui, bien sûr, puis surtout des talents qui commencent à se révéler, et quelque part, le sentiment que ce Congo-là, c'est meilleur quand on ne l'attend pas, que quand il est justement, je dirais, lui-même, il se persuade lui-même qu'il est le meilleur. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire dans l'interprétation ? Ils n'étaient pas arrivés en favori, personne ne les voyait en favori, il n'y a pas eu du bruit autour du Congo avant la compétition. Résultat des courses, ils font des résultats. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sincèrement, quand on est dans la peau de l'outsider, on se comporte un petit peu mieux. Et en plus de cela, on a eu la chance de commencer la Cannes en étant à San Pedro, dans un coin un petit peu reculé. Il y avait la Fédération Ivoirienne de Football qui avait construit des cités Cannes. Et donc, du coup, l'équipe nationale a pu se recroqueviller, si je peux dire, dans ce coin-là, à l'abri des caméras. Il n'y a rien qui se diffuse sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas plus mal, en fait. Donc, du coup, ça permet vraiment à l'équipe et à l'effectif d'être vraiment dans leur propre bulle, de se concentrer et ensuite de pouvoir se libérer lorsqu'il y a les matchs qui arrivent par la suite. Et on a vu qu'il y a une rigueur défensive qui est en place. Malheureusement, ça pêche encore au niveau de la finition. Mais on sent que réellement, il y a quelque chose qui est en train de se créer au niveau de ce groupe-là. Et que Sébastien Deçavre a vraiment la main mise dessus. Et je pense que ça, c'est le plus important. Thomas, la Cannes des surprises ou alors la Cannes du travail ? Est-ce que la question est concentrée sur le Congo ou sur la Cannes en général ? Sur la Cannes en général. La Cannes en général, vu que, par rapport à ce que je sais, ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, je dirais la Cannes des surprises. On a quand même vu des équipes dont on ne pensait jamais qu'ils allaient aller aussi loin. On pense notamment à l'Afrique du Sud ou le Cap-Vert, la Guinée-Équatoriale. Il y a plein d'exemples, même le Congo au final. Donc, pour moi, c'est surprise. Je suis assez d'accord avec toi parce que je pense que ce n'est pas parce que le Maroc, par exemple, a été battu par l'Afrique du Sud qu'ils ont moins travaillé avec les autres. Je dirais que la phrase de Sébastien Desabres, elle est évidemment à mettre dans un contexte bien particulier, celui du Congo, parce que lui parle de son équipe. En fait, il ne parle pas de la Cannes. Mais il y a quand même des équipes qui ont boulotté, qui ont travaillé. Et quelque part, encore une fois, la température, le lieu où on se trouve, l'environnement social fait en sorte que c'est naturellement, et on était ensemble d'ailleurs, mon cher Xavier, c'est Tom Seinfeld qui nous en parlait ici. En fait, l'énergie autour de la Cannes, c'est beaucoup sur les équipes qui ont réussi à comprendre le climat avant tout, l'univers dans lequel se situer et aller se situer justement ce tournoi. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est plutôt la Cannes du travail. Comme tu l'as dit, c'est les équipes qui ont réussi à comprendre le climat qu'il y avait. C'est un peu spécial. Le continent africain est quand même fort grand. Ce n'est pas le même climat partout. Et au final, ok, on a eu quelques surprises, mais comme dans tous les tournois internationaux, et au final, ici, dans le dernier carré, pour moi, c'est quand même quatre grosses nations. Donc, on ne peut pas forcément dire que c'est la Cannes des surprises, tu vois. Ce n'est pas comme si tu avais, le Cap Vert aurait peut-être mérité sa place, mais ce n'est pas comme si tu avais le Cap Vert en demi-finale. Au final, dans les quatre demi-finalistes, c'est quatre grosses nations. Donc, pour moi, c'est vraiment plus la Cannes du travail que la Cannes des surprises. Alors, justement, la Cannes en folie concernant cette Cannes des surprises ou du travail, on est à un peu plus de 24 heures du fameux match entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Forcément, ça va être intéressant de plonger directement dans ce duel. Globalement, je voulais te demander une chose très simple. Est-ce que le Congo a joué contre la Guinée en champion d'Afrique ? Je dirais que, en fait, cette équipe, elle a beaucoup de caractère pour moi. Elle montre vraiment une capacité à réagir à chaque fois. On se rappelle qu'elle a été menée face à la Zambie, elle a été menée face au Maroc, elle a été menée également face, du coup, à la Guinée. Mais elle a toujours su revenir, que ce soit en match nul ou bien à la fin pour gagner le match, notamment contre la Guinée. On a vu que cette équipe ne se laisse jamais faire. Après, montrer une prestation de champion d'Afrique, je ne pense que ce n'est pas encore le match référence. Je pense que c'était plutôt une victoire logique pour moi, sincèrement, sans manquer de respect du tout à cette équipe de Guinée, qui a pour moi un énorme potentiel, avec de très bons joueurs et de jeunes joueurs qui ont encore cette capacité et cette marge de progression pour évoluer. Je pense que c'était plutôt une victoire où on a senti une équipe qui était beaucoup plus sereine et beaucoup plus... Je ne veux pas non plus vraiment exagérer, mais vraiment sûr de ses capacités en ne doutant quasiment jamais et surtout avec un chancel Mbemba qui est patron vraiment dans cette équipe et qui est le réel leader de cette équipe, qui a su vraiment mener tout le monde vers le haut et autant défensivement qu'offensivement, parce que le but qui marque, pour moi, c'est un but attaquant. Qu'est-ce qui a changé entre le match contre l'Égypte et celui contre la Guinée dans l'état d'esprit des Congolais, avec évidemment la perspective de ce match face à la Côte d'Ivoire ? L'état d'esprit est qu'une fois que tu bats une équipe comme l'Égypte qui a joué son jeu, je dirais, que l'on connaît et qui est propre à l'Égypte, c'est-à-dire avoir un jeu vraiment très vicieux... Le bourrigno d'Afrique, quoi ! Le bus ! Essayer de gagner du temps au mieux que tu peux et essayer même de ramener l'équipe au pénalty, parce que c'est leur point fort, si on peut dire ça comme ça. Le Congo, malheureusement, n'a pas assez d'expérience comparée à l'Égypte de jouer ce genre de rencontres-là et de gérer ce genre de stress. Et donc, du coup, ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Et je pense qu'au niveau de l'état d'esprit des Congolais, lorsque tu franchis ce cap-là, tu peux justement te dire qu'est-ce qui peut t'arrêter d'autre ? Tu as battu l'équipe qui a le plus gros palmarès en termes de Cannes en Afrique. Et donc, du coup, tu as battu également un prétendant et un favori à la conquête de ce titre. Donc, du coup, qu'est-ce qui peut t'arrêter d'autre ? Moi, je partirai de ce postulat-là. Je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, on a un sondage qu'on vous a donné, proposé notamment sur X, autrement appelé Twitter, je le dis tout le temps, mais comme ça, au moins, les anciens comprendront ce dont je parle, où on pose la question, tout simplement, la RDC peut-elle gagner la Cannes ? Eh bien, la réponse est très simple. Il y a 55% des votants qui ont dit oui, qui pensent clairement que le Congo peut aller chercher la victoire finale. Non à 21% et 24% restants, c'est pour dire Fimbo. Voilà, c'est assez sympa. Je leur ai proposé quand même, parce que c'est quand même un petit peu le grand mot du Congo. Et c'est le divertissement. Ah, c'est le vrai, c'est le divertissement. Ah, les Congolais, vous êtes forts sur le divertissement. C'est vraiment incroyable. Ah, ouais, je ne sais pas si tu... Qu'est-ce que ça dit ? Non, 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 non. Je n'ai pas assez d'expérience à tout le monde. Mais c'est vrai, et Arsène, c'est bien de te passer la main là-dessus, parce que je voulais te poser la question. Est-ce que ces Congolais ont le mental, les caractéristiques mentales, pour justement aller chercher la victoire finale, selon toi ? Quand on regarde, par exemple, on va y venir, la Côte d'Ivoire, la qualité du Nigeria, qui est un peu le Bayern Munich de cette compétition, c'est-à-dire c'est fort, ça n'encaisse pas et ça marque des buts. Et puis, évidemment, la surprise, Afrique du Sud. Justement, c'est comme notre amitié l'expliquait, ils sont à chaque fois revenus dans le match. Donc, justement, ils ont cette force mentale, ce caractère pour justement aller jusqu'au bout. Et franchement, je leur souhaite, parce que maintenant, tu es dans le dernier carré, il faut y aller à fond, il faut t'y donner. Je pense que forcément, là, ils s'y jouent face à la Côte d'Ivoire. On s'en rappelle, la Côte d'Ivoire, en face de groupe, c'était très problématique. On a vu des réactions des supporters qui étaient quand même assez excessives par rapport aux résultats. Ils en sont là quand même aujourd'hui, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais tant mieux pour eux. Mais justement, je pense que le Congo, ils sont vraiment une bonne dynamique et ça peut vraiment les emmener vers la finale et potentiellement à la victoire. Xavier ? Moi, je suis d'accord en plus avec ce que Arsène disait aussi, c'est que je trouve que le Congo, vu qu'ils sont souvent dans la réaction, c'est qu'ils sont aussi sûrs de leur force. Je le disais dans une émission il y a deux semaines, quand on avait Mathias Pogba en invité, c'est que le Congo, en fait, ils ont tellement d'impact physique dans le jeu par rapport aux autres équipes, c'est qu'à un moment ou l'autre, ils prendront le dessus. Donc même s'ils sont menés, ils savent que peut-être la dernière demi-heure, la deuxième mi-temps, ils seront au-dessus de l'adversaire et normalement, la pièce tombera de leur côté. Contre l'Égypte, vu qu'ils perdent beaucoup de temps et tout ça, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais contre une équipe qui joue, on va dire normalement, tu sais qu'à un moment ou l'autre, tu prendras le dessus. Par contre, c'est vrai que comme Arsène le disait aussi, c'est que la finition côté congolais, c'est un peu problématique. Quand tu vois, ils gagnent 3-1, mais tu as deux buts de défenseurs, tu as un seul but des attaquants, les défenseurs ne marqueront pas tous les... Enfin, je leur souhaite, mais ils ne marqueront peut-être pas forcément à tous les matchs. Mais Masson Koud ne marquera pas une Ronaldo 2002, une Ronaldinho 2002, comme face à l'Angleterre. C'est certain, il ne le fera pas deux fois. Voilà, donc il va falloir que les attaquants se bouffent un petit peu plus. Enfin, qui du moins, qui concrétisent un peu mieux et que les occasions, ils se les créent. C'est juste que le ballon ne finit pas au fond. Mais il y a quand même un point positif pour vous, c'est que la Côte d'Ivoire, au final, ils vont jouer avec la situation de Kossonou, avec la même paire de centraux que pendant la phase de groupe. Vous savez que la phase de groupe de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas forcément ça défensivement. C'est vrai que Kodilon Kossonou est vraiment pour moi une clé importante parce qu'il a permis à solidifier véritablement cet axe défensif qui avait causé un 4-0 face à la Guinée équatoriale aux éléphants. Donc c'est compliqué, mais forcément, on prend le parti. Je suppose que tu seras derrière la RDC dans ce match mercredi soir, c'est logique. Face à la Côte d'Ivoire, à domicile sur cette terre, dans un scénario extraordinaire, qu'est-ce qui te fait croire à la victoire du Congo ? Alors, il y a plusieurs scénarios qui me font croire qu'on peut passer face à la Côte d'Ivoire. Déjà, ils reviennent des morts grâce à une erreur du gardien ghanéen qui pousse le ballon en corner sans faire exprès ou s'il fait exprès, je ne sais pas. Mais depuis cette action-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que ça a ouvert un espace spatio-temporel dans le football parce que juste après, le Barça perd parce qu'Ignaki Williams retourne à l'Atlético Bilbao pour pouvoir battre le Barça. Juste après, du coup, ça aide la Côte d'Ivoire à espérer pour pouvoir se qualifier. Le Maroc les a également aidés pour pouvoir se qualifier. Face au Sénégal, ils passent vraiment dans le chat de l'aiguille vraiment de manière opportuniste. Franchement, ils saisissent leur occasion au niveau des pénaltys. Ils ont de la chance à ce niveau-là. Ensuite, de plus, ils jouent deux prolongations. Une face au Sénégal et une dernièrement face au Mali qui, en plus de ça, ils égalisent à la toute fin. Ils marquent également le but à la toute fin. Deux prolongations. Ils retournent également dans le stade des Bimpe, donc le stade Alassane Ouattara, la Abidjan, où ils ont connu justement les traumatismes, le 4-0 et la défaite face au Nigeria. Nous, on ressort d'une victoire convaincante face à la Guinée. On monte en puissance, j'ai envie de dire. On a joué contre le Maroc, qui était le grand favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. On réussit à les tenir en échec. En plus de cela, on les met fortement en difficulté. Certains disent même qu'on aurait... Le Congo aurait pu gagner face au Maroc, absolument. On aurait pu gagner face au Maroc. Il y a l'histoire avec Walid Regragui. On tient tête et on bat l'Égypte. On monte en puissance. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. En plus de cela, il y a les choses qui se passent actuellement au Congo, avec le génocide, etc. C'est juste en tweet. Tu peux en parler si tu veux. C'est effectivement très dommageable. Dans l'Est du Congo, c'est ça ? Dans l'Est du Congo, voilà. Il y a un génocide qui est en train de s'opérer. Ce n'est pas du tout une guerre. C'est un génocide qui est en train de s'opérer parce qu'il n'y a pas une réponse de la part des Congolais. Il y a vraiment une occupation qui est forte en ce moment. Je pense que les joueurs ont également tweeté sur ça. L'entraîneur, après la victoire face à la Guinée, a dédicacé la victoire au peuple congolais et surtout au peuple qui se trouve à l'Est, qui est en train de souffrir actuellement, sous tout simplement l'oubli international. Les joueurs tiennent, je pense, ça dans leur cœur et ils veulent vraiment représenter tout cela. Et je pense que ça va leur donner une force également en plus, sans oublier également que la Côte d'Ivoire a quatre suspendus. On va zapper deux minutes l'aspect sportif, mais on oublie bien souvent que ce match, parfois aussi, et une victoire du Congo en Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien plus qu'un match. Dans l'esprit des gens, c'est une victoire sur la vie, une victoire... Ils sont complètement épris. Moi, j'ai vu ces images de joie. C'est même à Brazzaville, donc même pas à la RDC. C'est incroyable, en fait, la façon dont cette victoire a été fêtée. On sent vraiment que c'est leur espace de bonheur à eux dans une vie qui... Encore une fois, on se rend compte qu'on est ultra privilégié ici de parler de ça. Et tu te dis, c'est tellement important pour eux, tu te dis, waouh, quoi. Le football vaut beaucoup plus que le football, quelque part. Ah oui, non. Tu sais, Sacha, franchement, au Congo, malheureusement, la population n'a pas toujours la chance de pouvoir se réjouir de quelque chose en particulier. Et le football, c'est vraiment l'opium du peuple. C'est vraiment ce qui réussit à rassembler les populations. Il faut savoir qu'au Congo, il y a plus de 450 ethnies, mais tout le monde s'entend bien. Mais parfois, il y a quelques frictions qui peuvent arriver. C'est normal. Moi, par exemple, je peux me frictionner avec mon voisin parce qu'on ne s'entend pas sur le bruit ou que sais-je. Peu importe. Et donc, du coup, le football réussit vraiment à ramener cette petite joie qui peut exister. Car après, chacun retourne à sa vie. Après le football, chacun va pouvoir essayer de s'en sortir, essayer de manger tous les jours, ce qui n'est pas toujours une chose facile au quotidien pour l'ensemble du peuple congolais. Et ce football-là réussit à ramener un petit peu de joie, à ramener un petit peu de liant, à ramener beaucoup de fierté également. Parce qu'il faut savoir que le Congo est un pays qui contient plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, c'est vraiment énorme. Et si je dois juste revenir par rapport... C'est dix fois la Belgique, en fait. C'est énorme, c'est énorme. Et depuis 1998, avec le génocide, il y a eu plus de 200 millions de morts. Je ne sais pas si on se rend compte du chiffre qui est vraiment atroce. C'est horripilant de même d'en parler, tu vois. Mais je pense qu'il est important d'en parler pour conscientiser les gens de ce qui se passe là, également au niveau du Congo, et faire en sorte que les choses puissent bouger et que la communauté internationale puisse essayer de réagir. Et grâce au football, qui est un vecteur justement de paix, parce que je me rappelle également lors de la Coupe d'Afrique 2004, la Côte d'Ivoire, l'équipe de Didier Drogba, avait fait une vidéo, avait sorti une vidéo. Oui, effectivement. Et ils ont réussi à stopper une guerre civile, à eux. Ils se sont agenoués devant la vidéo alors qu'ils devaient jouer un match. Et la guerre civile s'est arrêtée. Donc du coup, le football peut vraiment être ce vecteur-là qui peut essayer de faire en sorte que les peuples se rassemblent et que chacun puisse essayer de porter une cause vers l'avant et essayer de ramener la paix. Ne jamais douter effectivement de l'impact politique que peut avoir le football et les grands joueurs de football aussi. On en parlera avec un certain Kylian Mbappé dans quelques minutes. Mais oui, c'est important que tu l'aies dit. Et merci en tout cas pour cette petite parenthèse. Globalement, pour terminer sur ce match Congo-Côte d'Ivoire, parlons bien sûr du terrain. La clé du match, Xavier, quand tu l'analyses, tu parlais tout à l'heure de la défense, mais on sait aussi qu'au Congo, il n'y a pas d'attaquant. Ou en tout cas, Bakambou n'est pas nécessairement l'attaquant qui peut mettre en grand danger cette équipe de la Côte d'Ivoire. On passe par quel côté ? Comment est-ce qu'on fait pour gagner justement contre cette Côte d'Ivoire ? C'est quoi la clé ? Il va se jouer où le match ? Moi, je pense, comme je le dis toujours avec le Congo, je pense que c'est vraiment l'impact qui vont apporter sur le terrain, justement. Et puis, on sait que la Côte d'Ivoire, même si tu l'as dit que le Congo, offensivement, ce n'est pas forcément fou, mais le problème, c'est que la défense de la Côte d'Ivoire, elle est vraiment compliquée. Il y a des traumatismes, parce qu'en plus, ça va être la même défense qu'il va jouer vu tous les suspendus. Donc, quoi qu'il arrive, normalement, les attaquants de la RDC, si là, ils n'arrivent pas à marquer des buts, je ne sais pas contre qui ils vont réussir à marquer des buts. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, normalement, ils devraient pouvoir... Qu'au final, les occasions, les laison, qui jouent quand même dans des grands clubs plus ou moins grands, donc, ils sont capables de finir les actions. C'est juste que, pour un moment, ils ont ce petit grain de chance ou de réussite qui ne leur sourit pas, mais sur un long tournoi comme ça, il y a un moment ou l'autre, ça va tourner. Et il vaut mieux que ça tourne vers la fin du tournoi plutôt que vers le début. Donc, je pense que simplement, en continuant de jouer les rejeux, il y a un moment ou l'autre, les ballons vont finir au fond. Dans les choix offensifs, il y a la question d'Al-Kakuta. Il n'a pas été présent lors de la grosse victoire face à la Guinée. Ça restera forcément une interrogation. Pour toi, est-ce qu'on doit continuer ? Est-ce que le Congo doit continuer sur la composition qui était celle qui a gagné contre la Guinée ? Ou alors, il faut changer des choses et éventuellement intégrer un homme qui avait été plutôt bon, d'ailleurs, lors de son premier match de la phase de groupe ? Gaël Kakuta a été blessé lors des deux derniers matchs. Hier, il a fait l'entraînement avec le groupe collectif. Donc, je pense qu'il retournera dans l'effectif. Mais après, de là à ce qu'il commence titulaire, je pense que ça sera un petit peu short. Surtout qu'on sait que Gaël Kakuta, même lorsqu'il était en forme, entre guillemets, il était vite épuisé. Bon, on va dire que forcément le climat joue, etc. Mais il était vite épuisé et baissait fort en régime à partir de la 60e minute à l'heure de jeu. Je pense qu'il faut continuer avec l'effectif qui a joué face à la Guinée, mais faire des changements un petit peu plus tôt. Surtout, essayer de replacer Théo sur le côté parce que Théo Bangonda, il faut savoir que de base, c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise au niveau de l'aile. Et Gaël Kakuta, lui, il arrive à faire ce lien-là entre le milieu et l'attaque. Et ça évite d'avoir un énorme trou. Et ça, je pense que Théo Bangonda, pour le moment, ne réussit pas trop à faire ce lien-là parce que Gaël Kakuta, lui, il a la capacité d'être comme un quarterback, en fait. C'est ça, parce que Théo, quelque part, il est bon dans les espaces courts, il est bon quand les partenaires sont proches de lui pour aller combiner. Et effectivement, dans cette canne, il n'a peu l'occasion de le faire. Et il est souvent dans des déboulés où on lui demande parfois de faire 20, 30 mètres avec le ballon pour aller faire le centre, pour aller proposer quelque chose de par son propre talent. En fait, on parle d'un exploit individuel, là. Et peut-être qu'on se repose peut-être un peu trop là-dessus concernant Théo. C'est là où il a été très bon, d'ailleurs, avec le KR Seiken lors de sa grosse saison avant de partir et de quitter et de quitter les La Bourgeois, c'est justement dans une équipe où on jouait très proche de lui et où ça combinait très, très vite. Ce n'est pas l'identité du Congo. Non, ce n'est pas l'identité du Congo, malheureusement. Surtout, on va faire face à un milieu assez costaud également. C'est Kofofana, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, voire le métronome Jean-Michaël Serri également, qui fait beaucoup de bien depuis qu'il a réintégré l'effectif de la Côte d'Ivoire avec Emersfaye, parce que le changement d'entraîneur leur a fait également beaucoup de bien, qui arrivent à faire des changements opportuns, parce que Simon Adigna lorsqu'il rentre la marque, le changement également d'Ibrahim Diakite, qui ne sera pas présent face au Congo, moi qui je trouve qui est un excellent joueur, le joueur du stade de Reims, vraiment un excellent joueur. Donc, je pense que à ce niveau-là, au milieu de terrain, ça va être difficile. Ça va être difficile et comme tu dis, ce n'est pas trop notre identité de jeu d'essayer de garder le ballon. C'est beaucoup plus à chaque fois des longs ballons qui passent au-dessus de l'adversaire en faisant des appels avec Cédric Bakambou. Maintenant, est-ce qu'on aura le contrôle du milieu ? Ça, tout dépend de si Gal Kakuta va commencer ou pas. Voilà. Et puis, de toute façon, le Congo a toujours l'homme de la justice de Dieu. J'ai nommé, évidemment, Chancel Mbemba. Plus que jamais. C'est pas Marseille, c'est pas Marseille, parce que Marseille est compliqué sans lui. Oui, c'est très compliqué, mais tu fais bien de le dire, Chancel Mbemba, pour moi, c'est lui la véritable clé de la victoire du Congo. Si Chancel Mbemba continue cette performance exceptionnelle qu'il a démarrée depuis le début du tournoi, franchement, je n'ai pas grand-chose comme doute pour le Congo. Il est extraordinaire. On ne se rend pas compte des performances que fait Chancel Mbemba et de quel bouclier, de quelle armure, il est complètement muni, mais c'est incroyable. Très fort. Chancel Mbemba, certainement, un des meilleurs défenseurs centres au monde. Franchement, c'est parce qu'il joue à Marseille, mais franchement, c'est le top, top, top niveau dans les défenseurs en ce moment, 2024. Il n'y en a pas beaucoup qui sont au niveau de Chancel Mbemba en ce moment. Je suis d'accord parce qu'Mbemba, c'est un très bon joueur. C'est juste que tout ce qu'il y a autour de lui à Marseille, c'est compliqué, donc on ne voit pas forcément ses belles prestations à lui. Si la totalité de la défense de Marseille était à niveau, je pense qu'on remarquait encore plus son impact. Mais maintenant, c'est un joueur qu'on connaît aussi qui est passé par le championnat belge. Avec le Congo, il est très fort. Franchement, Marseille... Il a toujours de la famille du côté de Bruxelles. Franchement, Marseille, sans lui, ça se remarque, ça se ressent et c'est très faible à Marseille sans lui. Quel leader ! Quel leader ! C'est surtout ça, en fait. Franchement, c'est un leader qui réussit à ramener tout le monde. Il y a l'image que l'on voit très sympa lors du pénalty face à la Guinée où il y a pénalty, donc l'arbitre prend le ballon et essaie de le donner à un des joueurs congolais. Et tu vois directement Chansen Mbemba venir prendre le ballon et il y a Cédric Bakambou qui est passé à côté. Il le regarde, il fait... Et il va le donner à Ioannou ça. C'est énorme. C'est une très belle image. On va terminer cette canne en folie en tout simplement parlant quand même du GoBros. L'Afrique du Sud du GoBros, absolument incroyable. demi-finaliste de la canne face au Nigeria. Xavier, est-ce qu'on peut croire à l'exploit ? Pour moi, oui. Ah, ok. Oui, clairement, oui. Tout simplement, je trouve que le Nigeria, il gagne, mais c'est quand même fort poussif. C'est toujours 1-0, c'est tout juste. Ils n'encaissent pas, ils marquent ça un plan tout juste. Mais aussi, il faut savoir que Victor Zimane sera absent, que je pense avoir à lui-même un peu à l'émission qu'il n'a même pas fait le déplacement avec le groupe pour la demi-finale. Donc, un Nigeria avec ou sans Zimane, même s'il n'a pas été super décisif, c'est quand même pas la même équipe. Et en fait, la force de l'Afrique du Sud, je trouve, c'est quand même dans les 11 titulaires du dernier match, par exemple, tu as 8 joueurs qui jouent dans le même club. Donc, niveau automatisme, dans les matchs du dernier carré comme ça, les automatismes entre tous les joueurs, ça peut vraiment faire la différence. On l'a vu souvent dans les grandes équipes nationales, que ce soit les Coupes du Monde, les Heureux de ça, souvent, les équipes qui réussissent, c'est quand tu as beaucoup de joueurs du même club parce qu'ils se connaissent bien et tout ça. Et ici, je pense que cette force de l'Afrique du Sud va peut-être pouvoir faire la différence et aller vaincre le Nigeria. Il a volé mon analyse. Désolé, Thomas. C'est quoi ton analyse, du coup ? C'était vraiment exactement ça. C'était par rapport au fait de ce qui joue en faveur de l'Afrique du Sud, c'est vraiment tous les joueurs qui jouent dans le même championnat, même club. C'est vraiment une force. Donc, voilà. Ça ne plaît pas vraiment aux clubs sud-africains qui sont d'ailleurs en conflit avec la fédération parce qu'on leur a pris leur meilleur joueur de leur championnat pendant un mois. Ça a aussi des conséquences nationales. Mais quelque part, quand on voit le travail du GoBros, on se dit que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Il travaille super bien et c'est un coutumier du fait. On ne l'attendait pas également en 2017 avec le Cameroun. Et au final, il finit quand même par prendre la coupe. Et là, il est en train également de montrer qu'avec l'Afrique du Sud, il est possible qu'il puisse reproduire cet exploit-là. Et franchement, son équipe, elle est solide, elle est cohérente. Le jeu qui est produit est vraiment beau et limpide. Donc, moi, franchement, si on les voit en finale, ça ne m'étonnerait pas et ça m'inquiéterait même au cas où le Congo va en finale. Oui, c'est clair. On te le souhaite, évidemment. Mais c'est un symbole de la canne du travail, ça. L'Afrique du Sud, c'est la canne du travail. C'est vraiment... Cet entraîneur, il est arrivé en 2021. Il a mis deux ans à construire un effectif, à construire une équipe qui fonctionne. Et en deux ans, il a construit un vrai blockbuster. C'est vraiment une équipe qui se comprend très, très bien avec des joueurs qui se connaissent, qui font partie du même championnat. Donc, il y a même le même rythme de jeu, etc. Et en plus de ça, il y a une température en Côte d'Ivoire qui est plus ou moins similaire à celle de l'Afrique du Sud. Un peu plus respirable parce qu'on est un peu plus près des mers, etc., des eaux. Donc, c'est différent. Mais oui, forcément, cette Afrique du Sud, elle sera intéressante. Et puis, on en parlera. J'ai un petit crack à vous présenter également. Il y a du talent dans cette équipe. Et c'est sûr, c'est sûr. Vraiment. Au début, tu parles de son début avec l'Afrique du Sud. Hugo Bross, il était venu en Belgique justement jouer un match contre la Guinée, si je ne me trompe pas. C'était dans le stade de Courtret. J'avais été voir justement ce match-là parce que je trouvais ça plutôt atypique d'avoir un match africain en Belgique. Donc, j'avais été voir et franchement, c'était une équipe très solide. Le seul joueur qui me manque un peu dans cet effectif parce qu'on le connaît, il est passé par le championnat belge aussi. C'est un très bon attaquant. Dommage qu'il ne soit pas là mais apparemment, ça l'aurait réussi. Donc, ils n'en ont pas forcément besoin mais c'était aussi un joueur que j'avais vu dans l'effectif de Hugo Bross. Très bon, mais il n'est pas là. Encore un beau braquage de Westerlo, ça. 10 millions d'euros pour Light Foster. Franchement, merci Vincent Kompany. Hassan Chetinkaya est toujours en train de compter les billets au moment où on se parle. C'est magnifique. Allez, on passe maintenant à Parole de supporters. Bien évidemment, on vous a posé la question parce que c'est la grosse actualité de cette semaine et de celle qui va venir. C'est important. C'est la première fois qu'on le fait dans le Clubhouse. Nous allons parler du KM9. Voilà, j'ai dit KB, Nouvelle, pas encore. Pas encore les amis. Selon Foot Mercato, ESPN et Le Parisien, Kylian Mbappé aurait choisi le Real Madrid. Ce choix nous permettra-t-il de gagner le Ballon d'Or ? On vous a posé la question sur X, anciennement Twitter notamment. Et par exemple, on tombe ici sur le message de Regista qui nous dit supporter du Real depuis 20 ans, je connais mon club et je sais ce dont il a besoin. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous avons déjà des joueurs qu'il faut dans son profil. Il nous faut un vrai neuf et un mec qui rentre surtout dans les cases du Real, Thomas. Mais tout à fait, c'est très bien dit. Franchement, pour le coup, il a totalement raison. Mbappé, ce n'est pas un vrai neuf. Et je ne sais pas s'il va s'adapter très vite au championnat espagnol parce que c'est différent. Certes, là maintenant, il joue en Ligue 1, c'est un peu la star. Et on le voit, on l'a encore vu ici face à Strasbourg. C'est un joueur, je suis désolé de le dire, mais c'est un petit con parce que vraiment, même son comportement envers les supporters, etc., je le trouve vraiment minable. Franchement, je perds mon respect vis-à-vis de lui deux semaines en semaine parce que je le trouve vraiment ingrat par moments. Et je pense que justement, cette attitude-là ne lui portera pas, enfin, ce ne sera pas bénéfique pour lui à l'avenir. Et je pense que son adaptation au championnat espagnol sera plus compliquée que ce qu'on pourrait penser. Gilou nous dit « Ça le rapprocherait dans l'impact médiatique et sportif. Il jouera dans une meilleure équipe, mieux entourée, mieux construite et dans un championnat plus médiatisé et exposé. » Oui, championnat plus médiatisé et exposé, ça, c'est sûr et certain. Ça, forcément, ça va l'arranger parce qu'il a besoin de gonfler son ego par rapport à cela. Surtout que je pense que dans son contrat, lui, il a envie d'avoir 100% de ses... Comment on appelle ça ? Ses image rates. Il a envie d'avoir ça. Du coup, franchement, avec le championnat espagnol, il sera servi. Après, est-ce que le Real va accepter ça ? Je ne pense pas. Mais le cas Kylian Mbappé au Real, je pense que c'est beaucoup plus Mbappé qui a besoin du Real que le Real a besoin de Mbappé parce que le Real fonctionne hyper bien sans Mbappé et le Real n'a jamais vraiment mendié un joueur en vrai. Sauf face à l'Atletico où là, ça ne va pas. Il a vraiment mendié un joueur. Donc, du coup, je pense que Kylian Mbappé, le fait qu'il ne donne pas sa réponse et qu'il fasse traîner les supporters comme ça, également, ce n'est pas bon de jouer avec les sentiments des supporters pendant... Ça fait quoi ? 4 ans, là ? Presque maintenant ? Ça fait partie de son attitude qui m'énerve fortement parce que c'est toujours repoussé, jamais de clair, très vague. C'est long, cette saga de Mbappé et Real Madrid. On a quand même le sentiment qu'effectivement, ça a d'abord intrigué, ensuite excité et maintenant, ensuite, ça a énervé aussi. Et puis après, maintenant, il y a... Tout le monde s'en fout. Une forme de lassitude. Voilà. On est agacé par l'histoire. Xavier ? C'est vrai qu'à force de reparler, au final, on a peu lassé. Au final, c'est vrai qu'à force de tout le temps l'annoncer, il y a bien au rouleau qui se concrétisera. Ça se fera, mais sinon, pour en revenir avec ça ou pas, il aura le Ballon d'or. En fait, comme Arsène l'a dit, je pense que c'est plus lui qui a besoin du Real que le Real qui a besoin de lui que le Real tourne très très bien sans lui. Mais lui, s'il veut le Ballon d'or, je pense que pour être Ballon d'or, tu dois jouer dans un des top 3 clubs au monde, c'est-à-dire City, le Real Madrid ou le Bayern. Si tu joues en dehors de ces 3 clubs-là, je pense que le Ballon d'or, tu peux l'oublier presque, toi. Sauf si tu t'appelles Teddy Thomas, ça. Lui, il peut. Mais c'est... Ballon d'or Isar. Pour moi, il ne met que des buts de ouf. Lui, il ne veut pas mettre des buts de ça. Il ne veut mettre en Ballon d'or. C'est vrai que je pense que c'est plus lui qui a besoin du Real que le Real qui a besoin de lui. Oui, je peux comprendre effectivement parce qu'il y a eu aussi de la part d'Ancelotti, tout simplement, le fameux sapin de Noël qu'il a remis au goût du jour et on voit que ça fonctionne très très bien. Et c'est là aussi qu'on peut voir tout le génie d'un entraîneur comme Ancelotti qui a compris le problème dans lequel était installé le Real et qui, en termes d'institutionnalisation, de comment est-ce que politiquement on va pouvoir faire venir ce choix-là mais en attendant à tout simplement trouver des manières et des manœuvres aussi de travailler avec les qualités de son effectif. Un Kamavinga un petit peu plus bas dans le milieu de terrain, un Bellingham dans une position de 9,5-10 et au final ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne super bien franchement. Il a cette capacité de pouvoir transformer un petit peu ses joueurs dans le sens où ils font une sorte de dépassement de fonction. Comme tu parles de Kamavinga, Kamavinga lorsqu'il évolue au poste d'arrière-gauche j'ai l'impression qu'il a toujours évolué à ce poste-là. Il a toujours dit qu'il n'aimait pas d'ailleurs. Il l'assuré. Il l'assure, il est super fort Valverde qui est de base un milieu défensif. Parfois tu le trouves sur l'aile et il fait des matchs incroyables. Cet équilibre qu'il arrive à gérer par rapport à cette équipe et surtout je trouve qu'est-ce qu'un bon entraîneur c'est un entraîneur qui fait évoluer ses joueurs, qui leur fait partir au-delà de leurs capacités. Par exemple Vinicius pour moi lorsqu'il arrivait au Real Madrid il était très brouillon, il était très perturbé, il a réussi petit à petit à le mettre dans une case et faire en sorte qu'il devienne le joueur qu'il devrait toujours peut-être être. En plus de ça avec son fort caractère qui embête pas mal d'équipes et qui réussit à chaque fois à passer outre parce que dans tous les stades où Vinicius va malheureusement il y a toujours un déferlement de haine etc. malheureusement pour lui mais il réussit quand même à canaliser son joueur on le voit lorsqu'il fait sortir son joueur il le calme il le prend directement c'est vraiment une relation de père-fils un petit peu comme ça. Oui je comprends mais je vais aller plus loin Mbappé il va pas casser cette énergie là ? Exactement L'arrivée de Mbappé ne va pas casser est-ce que tu expliques ? Par rapport à son attitude justement c'est quelqu'un il veut vraiment voir les caméras sur lui c'est vraiment un personnage c'est un acteur pour moi Mbappé justement il va casser cette énergie parce que je pense pas qu'il va accepter qu'Ancelotti lui fait changer son style de jeu il va vraiment vouloir rester dans sa ligne de conduite donc je pense pas pour moi franchement le transfert Mbappé vers les rails ça sent le flop à 1000 kilomètres le flop carrément 100 000 kilomètres c'est vrai que quelque part quand on parle d'Mbappé on parle beaucoup de ses buts on parle de son implication etc. dans les matchs mais les gros matchs avec les clubs en l'occurrence en Ligue des Champions ils sont assez peu présents on se rappelle du match où il avait été présent lors de la fameuse le fameux 3-1 où on a vu que Karim Benzema mais dans le match il est bon avec notre ami Kylian Mbappé sinon pour le reste effectivement les grosses performances de Kylian Mbappé c'est avec l'équipe de France oui c'est clairement en équipe de France parce qu'en Ligue 1 le problème c'est que sans manquer de respect au club qui l'affronte c'est pas comme si t'avais Real-Barcelone ou Bayern-Dortmund enfin toi des grosses affiches européennes donc c'est compliqué de juger c'est vrai qu'il est au-dessus du lot en Ligue 1 mais face à des gros adversaires il est toujours plus compliqué et au final en équipe de France c'est une équipe tellement c'est différent dominante par rapport aux autres nations qu'au final il se retrouve un petit peu c'est la pour ça qu'en équipe de France il fait des grosses prestations mais c'est le même format que avec le Paris Saint-Germain face aux autres pays enfin toi aux autres clubs Deschamps c'est sa star c'est son joueur il tourne cette équipe tout autour de Mbappé Angelotti fera pas ça c'est bien ça le problème pour ça pour moi c'est un flop parce qu'au Real je pense que t'as vraiment l'institution et puis les joueurs mais en dehors de ça en dehors de ça Xavier en dehors de ça le positionnement de Kylian Mbappé numéro 9 et les gauches en confrontation avec Vinicius Junior on le met où qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur une fois qu'il est dans l'effectif comment est-ce qu'on règle ce qui est un problème parce qu'on a bien compris que Kylian Mbappé il a fait comprendre à travers notamment des articles on sait évidemment comment ça fonctionne l'entourage d'Mbappé a une grosse influence notamment dans les médias en France il a fait comprendre que ce poste de numéro 9 c'était pas sa tasse de thé que lui préférait jouer à gauche s'il va au Real Madrid il se retrouve confronté à celui qui est en train de devenir la star avec Bellingham bien sûr du Real Madrid on est d'accord là-dessus Thomas ? c'est bien ça le problème c'est pour ça que j'arrive pas à voir comment Ancelotti va l'utiliser comment ça va aller dans le système d'Ancelotti c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à comprendre ce transfert c'est pour ça que je reste vraiment sur mon opinion ce sera un flop vraiment je le sens mal Arsène un flop ? Kylian Mbappé il reste quand même un joueur extraordinaire et les joueurs extraordinaires arrivent toujours un petit peu à se détacher malgré la situation qui est un petit peu difficile mais moi j'ai vraiment du mal à voir comment il va rentrer dans l'échiquier de Carla Ancelotti parce que pour moi Vinicius il est vraiment installé à gauche et on se rappelle de l'histoire Kylian Mbappé la story avec le pivot gang donc du coup le poste de neuf ce n'est pas trop sa tasse de thé il a envie de vraiment jouer à son poste d'élié gauche Vinicius tu stopperas la progression d'un joueur qui est en constante justement progression je trouve que ce ne serait pas logique et je ne vois pas dans quel système ni par quel moyen il arrivera à s'intégrer dans cette équipe du Real Madrid et lorsqu'on voit même que Bellingham en finale lorsqu'il est positionné un petit peu plus haut il a l'air même encore plus fort donc du coup ils vont se marcher un petit peu sur les pièces c'est un peu compliqué peut-être que ça conditionnera également un départ de Vinicius Junior mais bon ça on verra bien ce serait quand même étonnant mais si Vinicius Junior venait à être un petit peu embêté par la présence de Kylian Mbappé moi je pense qu'il s'apprécie énormément qu'on l'a vu notamment dans les likes sur certains comptes qui annonçaient l'arrivée probable de Mbappé que Vinicius était content de le voir venir donc peut-être qu'ils ont envie de jouer ensemble ils vont peut-être essayer mais comme avec Neymar et Mbappé au départ ils étaient très contents de se voir et de jouer ensemble et après ils se sont bien insultés sur les bancs on se rappelle de ces images c'est bien ça le problème voilà c'est bien le problème on a parlé du Real maintenant forcément on est obligé de parler du Barça et pourquoi est-ce qu'on parle du Barça parce qu'Arsène monsieur Makwambala ici présent est un énorme fan du Barça donc il faut parler du Barça et au Barça ça va pas trop bien depuis quelques années et cette saison n'échappe pas à la règle on le sait que Savi a décidé de quitter le club à la fin de la saison c'est quand même une légende du Barça qui en est devenu l'entraîneur qui n'a pas vraiment réussi comme on pensait qu'il allait réussir alors la question elle est simple Arsène après plusieurs années difficiles peut-on encore considérer en 2024 le Barça comme un club du top 5 je dis bien top 5 européen non je suis cru et je pense qu'il y a beaucoup de supporters malheureusement de Barcelone qui sont encore un petit peu dans une sorte d'illusion de se dire encore qu'on appartient au club du top 5 c'est totalement faux et absurde de penser cela parce qu'institutionnellement sportivement il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au Barça il y a énormément de choses à régler avant de revenir vraiment sur les rails et que le Barça puisse redevenir le géant qu'il était et en ce moment on est clairement en dessous de toutes les grosses équipes du top 5 que ce soit le Real le Bayern Manchester City même le PSG franchement toutes les grosses Liverpool par exemple toutes ces grosses équipes si tu les confrontes au Barça je pense que plus de 90% des personnes mettront à chaque fois les autres équipes gagnant face au Barça donc on a le Real on a Manchester City on a Arsenal on a Liverpool et on a le Bayern et puis ensuite on peut même aller chercher le Paris Saint-Germain et en dessous alors seulement on pourrait avoir le Barça malheureusement malheureusement c'est une réalité en concubinage avec Chelsea ouais c'est ça c'est encore un autre cas parce qu'ils ne jouent même pas l'Europe ouais voilà donc mais oui c'est vrai que allez c'est 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 difficile à accepter c'est difficile pour moi de le dire parce qu'au-delà du fait que je suis supporter du Barça j'arrive quand même à être objectif et même à donner des lauriers au Real parce que bon voilà là absolument il n'y a absolument rien à dire mais ce que le Barça traverse pour le moment il faut être fort et être mentalement très 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 bon parce qu'il y a beaucoup de supporters qui ont réfléchi et changé de bord moi je suis toujours présent mais heureusement pour moi il y a la coupe d'Afrique des Nations et le Congo qui arrivent à me changer des idées mais où va le projet du Barça c'est ça que je veux savoir il va où qu'est-ce qu'on fait avec le Barça comment le Barça se construit à part mettre des jeunes de 15 ans sur le terrain de temps en temps qui sont très talentueux en la personne de Lamine Yamal pardon mais en dehors de ça de ce projet de on met des jeunes parce que c'est de l'ADN du Barça et de continuer à jouer un peu un football de possession comme le Barça forcément a l'habitude de le faire comment est-ce qu'on s'adapte au football moderne et à ce que le football moderne aujourd'hui va proposer c'est ça mon problème avec le Barça mon problème il est là le Barça aujourd'hui ne comprend pas comment le football en 2024 fonctionne et ils sont en fait restés dans leur modèle sans avoir apporté l'évolution 2024 là où par exemple un Guardiola qu'on disait dictatorial et un petit peu très fermé d'esprit a quand même réussi à faire le pas Thomas non mais c'est sûr je suis complètement d'accord c'est très compliqué après c'est leur force aussi de sortir des petits jeunes on a connu ça dans le passé est-ce qu'ils ont aussi les finances nécessaires pour recruter des joueurs c'est là aussi où le problème se positionne se situe pardon donc moi pour l'instant comme il disait ils ne font plus partie du top 5 du football européen pour l'instant actuellement et pardon historiquement si par contre ça on ne peut pas on ne peut pas le nier c'est quand même ça restera toujours le Barça un des plus grands clubs du monde et pour moi du top 5 mais que historiquement pas actuellement problème de remise en question en fait au Barça c'est ça exactement en fait il est bon à chaque fois de pouvoir se remettre en question et de se questionner par rapport au modèle qu'on est en train d'utiliser et par rapport au modèle qu'on est en train de construire c'est vrai que l'ADN du Barça a toujours bien fonctionné voilà on connaît un petit peu le profil de joueur qui forme bien au Barça etc mais malheureusement le football comme Mbappé le dit le football il a changé si je peux utiliser ce terme là attends il ne l'a dit pas comme ça le football il a changé voilà tu vois je le dis comme ça c'est ça le football a changé et donc du coup l'adaptation est assez rude et les erreurs du passé rattrapent encore jusqu'à aujourd'hui le Barça tant au niveau sportif qu'au niveau institutionnel financier on joue dans un stade qui n'est pas le nôtre il n'y a pas assez de chaleur dans ce stade il y a une piste d'athlétisme juste autour on a mis des bâches c'est le roi Baudouin du Barça exactement ça et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas ça en compte mais le fait d'avoir un public qui est vraiment proche du terrain et proche des joueurs ça aide vraiment beaucoup les équipes à surperformer parfois on le sent notamment à Liverpool lorsque tu es à Liverpool et que tu as la pression du public tu sens que eux ils font également la différence parce qu'ils arrivent à pousser leur équipe à chaque fois et ça le Barça même si le public n'était pas non plus le plus grand public le plus chaud public d'Europe cette proximité manque au-delà de ça il y a les problèmes financiers le problème d'enregistrement de joueurs le problème au niveau de la direction sportive de certains joueurs qui ont été recrutés dont Auréole Roméo qui est pour moi vraiment une catastrophe naturelle qui a fait ça c'est catastrophique même Marcos Alonso de Chelsea catastrophe on mise beaucoup sur les jeunes c'est vrai à l'avenir ce seront vraiment de très bons joueurs parce qu'ils sont on leur donne des responsabilités déjà très jeunes notamment à Gavi on sent que Gavi n'est pas là et c'est le néant au milieu du terrain on avait pourtant cru que Pedri Gundogan et Frankie De Jong allaient réussir à faire un total football mais malheureusement ça ne fonctionne pas encore Frankie De Jong qui est évidemment un Arthur Vermehron en moins fort Arthur Vermehron qui en est soigne maintenant je rigole effectivement non non je plaisante mais juste une dernière question sur le Barça parce que ça je trouve ça important toi en tant que supporter du Barça tu vois l'FC Barcelone qui vend de plus en plus les bijoux de famille voilà on vend à gauche on vend à droite on vend l'équipe féminine on vend le maillot à Spotify etc on a Rosalia à la place de Spotify enfin il y a plein de trucs où tu poses la question tu te dis mais attends mais est-ce que ça ça n'annonce pas justement des futurs plus sombres pour le Barça ou est-ce que c'est quand même grave de voir le Barça se retrouver à vendre autant de ce qui est vraiment l'ADN de ce qui est représenté pour pouvoir ne serait-ce que même survivre dans son budget annuel oui non c'est bon ça te fait peur ou pas ? ça questionne ça questionne en tout cas franchement en tant que supporter tu peux te poser certaines questions sur l'avenir sur comment est-ce que l'aspect financier a été géré à l'époque de Barthomew tu te demandes vraiment si en fait ils n'ont pas acheté des yachts à chaque fois ils ont été faire la fête et tout parce que c'est pas normal c'est pas normal d'avoir autant de pertes au niveau économique et surtout de voir à quel point enfin là à ce niveau-là je pense qu'il faut vraiment féliciter Laporta parce qu'on sort vraiment du néant on sort vraiment du néant et il a su trouver des montages financiers pour essayer de pouvoir avoir de l'argent faire des recrutements comme les Vandowski ou bien gérer les contrats de Franky De Jong enfin il y a eu des reports de primes report de paiement etc de renouvellement et tout donc c'est assez difficile mais après vendre certains certains actifs du club ça se fait également dans d'autres clubs sauf que vu que le Barca est dans une situation vraiment catastrophique on en parle beaucoup plus mais c'est une chose qui se fait également au Real Madrid notamment si on parle du stade le stade servira également pour faire des concerts ou certains mariages ont été faits enfin certains mariages ont été faits au niveau du stade et tout donc c'est des choses qui se font mais sauf que comme le Barca est en lumière à ce niveau-là on en parle beaucoup plus voilà et puis en dehors de ça il y a aussi un grand merci que le Barca peut donner à la banquilla la banque catalane qui effectivement à chaque fois les aide à financer les transferts tu le disais tout à l'heure il y a une dette qui dépasse le milliard mais on s'en fout on continue à mettre 70 millions d'euros sur Affinia et tout va bien tout le monde s'amuse effectivement c'est la foire à la saucisse mais c'est pas grave une autre foire à la saucisse évidemment elle est là directement en direction la Jupiler Prolli Xavier sait de quoi je vais parler donc je rigole c'est sûr il est déjà prêt à rigoler tout le monde rigola allez on va parler bien sûr du championnat de Belgique maintenant après avoir sauvé pardon le point du match nul chez un promu le RWDM j'ose vous poser la question messieurs le standard sera-t-il relégué en Challenger Pro League au terme de la saison Thomas franchement c'est une question très très compliquée parce que là actuellement je peux pas dire qu'il va descendre en Challenger parce qu'il y a beaucoup de candidats entre guillemets il y a des clubs qui reviennent dans la course comme Courtré comme Westerlo Louvain commencent à prendre beaucoup de points aussi et justement des clubs comme Standard et Charleroi en prennent plus du coup tout c'est inverse c'est très chaotique franchement si le Standard descend ce serait une catastrophe mais franchement ils vont vraiment devoir faire attention et je pense que c'est potentiellement possible qu'ils descendent mais vraiment alors les prochains matchs du Standard c'est à domicile face à Louvain il y a également un déplacement du côté de Westerlo et puis se posera effectivement les fameux les fameux gros matchs qui vont se suivre il y aura un déplacement à l'Union Saint-Gilloise une réception de la Gantoise et un déplacement également au KRC Et après ils reçoivent Eupen Oui Eupen qui est vraiment une équipe moi je me suis perdu 90 minutes de mon temps je te le dis Eupen Malin c'est du n'importe quoi j'ai failli faire la sieste bon évidemment j'ai une émission préparée donc je suis professionnel mais c'était très chiant Eupen vraiment Challenger Pro League on y est là pour moi en termes de niveau Pourtant moi je trouve que c'est une équipe quand tu vois l'effectif c'est une équipe qui est vraiment au niveau de la D1 c'est vraiment une des meilleures équipes qu'ils ont depuis des années sur les deux dernières années mais non pas sur les dernières années non niveau effectif niveau effectif et tout ce que j'ai vu cette saison je trouve que l'entraîneur actuel il apporte vraiment quelque chose même si pour l'instant c'est plus compliqué c'est Qatar mais franchement non je trouve que c'est un des meilleurs effectifs que Eupen a eu ces dernières années Xavier sur le standard en Challenger Pro League ou pas je pense qu'ils ne redescendront pas c'était possible mais je pense qu'au final ils se sauveront quand même peut-être tout juste mais je pense qu'ils ne descendront pas au final même s'ils doivent peut-être jouer les play-offs 3 c'est les play-down on appelle ça les play-down relegation round voilà relegation le nom exact mais je pense qu'ils les verront peut-être mais je pense qu'ils ne descendront pas au final ils prendront quand même des points parce que tout doucement même si le match était catastrophique j'ai l'impression qu'il y avait un tout petit peu un tout petit léger mieux c'était mieux c'est pour ça que je parle de bons points parce que pour moi c'est un bon point et déjà c'était le premier match avec la défense à 4 tu ne peux pas du jour au lendemain passer d'un système à l'autre et directement avoir un jeu flamboyant prendre des points et tout ça c'était un peu mieux je trouve le RWM vous dit que c'est une équipe promue mais je trouve que depuis le début de la saison ça joue quand même super bien parce qu'ils ont perdu plein de points dans le temps traditionnel tu les as trouvés bons contre le standard ? moyen franchement je ne les ai trouvés pas bons ils n'étaient pas bons mais je veux dire de manière générale depuis le début de la saison le RWM ce n'est pas une mauvaise équipe le standard s'améliore vraiment oui oui ça je suis d'accord le standard a mieux joué que les 2-3 premiers matchs sous l'écho mais le RWM je n'ai pas trouvé bons moi et je les trouve vraiment ils regressent en termes de niveau je pense que c'est par rapport au fait contre le standard la suspension de Douai-Mau je pense à beaucoup jouer c'est sûr il y avait deux grosses absences du côté du RWM mais tu vois aussi le nombre de joueurs qui sont entrés qui sont sortis dans les deux mercato c'est quand même c'est énorme ça change je pense qu'ils ont utilisé 13 défenseurs différents depuis le début de saison Arsène il y a deux points positifs selon moi avec le standard c'est un Kanga qui commence à je dirais s'adapter de mieux en mieux à ce que lui demande l'écho et qui trouve un peu de justesse dans son jeu ça c'est important et surtout pour moi c'est Dudoumbia qui est une très belle surprise qui fait un bon match en fait face au RWDM et qui est peut-être un joueur qui va apporter une forme de stabilité comme le disait Xavier avec une défense à 4 ah oui non clairement franchement en plus le fait que pour moi Ivan Leko ait repris cette équipe va vraiment aider le standard à pouvoir se maintenir parce que voilà Ivan Leko moi je trouve que c'est un standard qui a vraiment de la poigne je dis pas que Karl Oufkens n'avait pas de poigne mais dans le sens où il ramène ce vent de fraîcheur dont le standard a vraiment vraiment besoin comme tu le disais Thomas on sent que le standard vraiment joue un petit peu mieux l'heure WDM était voilà passe par pour moi au niveau institutionnel aussi là-bas c'est assez compliqué parce qu'avec tout ce qui se passe avec Textor Lyon etc dire tout le coup de téléphone Botafogo franchement là-bas c'est un petit peu le bordel c'est vrai que je trouvais qu'ils avaient bien commencé leur saison et là ça commence un petit peu à être un petit peu en dents de scie et compte tenu du standard moi je trouve que le standard ne peut tout simplement pas descendre parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de Wallonie en Pro League si le standard l'un des clubs historiques descend on n'aura plus rien plus que quoi on aura Charleroi et Eupen tout le monde est relativement d'accord là-dessus maintenant est-ce que le standard a cette capacité à mentalement faire le switch parce qu'une équipe qui n'est pas programmée pour jouer le maintien qui se retrouve dans cette situation-là c'est pire qu'une équipe qui a l'habitude de jouer tu vois Courtret c'est à quoi s'attendre Eupen c'est ce qui va se passer le RWDM est un promu ils ne sont pas dans le même switch mental le standard est programmé pour jouer tout haut l'équipe individuellement du standard logiquement on l'a tous programmé comme possible je dirais playoff 1 ou en tout cas combattant pour les playoff 1 on est là-dedans et là ils se retrouvent dans une situation où en fait ils savent qu'ils n'y seront pas ils ont déjà beaucoup de points de retard sur notamment un club comme Mali le cercle de Bruges etc et ils se disent ben voilà en fait ça va être notre réalité plus le fait que parfois c'est non pas 20 jours mais parfois un mois et demi sans être payé ah ouais ça c'est dur ça c'est dur et c'est dur aussi à l'accepter aussi pour certains joueurs et effectivement mentalement après derrière tu fais plus le switch en fait c'est ça Arsène Angon clairement franchement quand tu sais déjà qu'au niveau de ton salaire c'est difficile chaque mois tu dois à chaque fois te battre pour avoir ton salaire je pense que personne n'apprécierait ça et donc du coup tu auras un petit peu moins cette envie de toujours donner tout pour ton club mais c'est quand même important de se dire quand même que tu joues quand même au standard et le standard c'est un club historique en Belgique qui a une certaine visibilité et chaque joueur se bat chaque fois pour sa visibilité pour pouvoir peut-être se dire ben tiens si je donne tout maintenant il y a peut-être un transfert qui va arriver à l'été ou bien je resterai au standard et le standard l'année prochaine ferait une saison incroyable donc on ne sait jamais on n'est à l'abri de rien mais moi je trouve que ce club doit tout faire mais absolument tout faire pour rester en prolie allez on croise les doigts pour le standard de Liège maintenant place à la séquence découverte comme d'habitude le crack ou la fraude et je vais démarrer par notre invité du jour Arsène ton crack ou ta fraude ? je vais commencer par mon crack vas-y parce que pour moi c'est vraiment l'un de mes chouchous tout le monde le connaît c'est juste qu'il avait perdu un petit peu en régime ces derniers temps avec son transfert je parle forcément du roi Charles de Ketelard le roi le roi Charles de Ketelard pour moi c'est un top joueur franchement je ne sais pas si c'est le fait d'avoir retrouvé des couleurs qui leur appellent le blow and sword à la Talenta qui fait en sorte qu'il soit vraiment extraordinaire comme ça il a marqué encore un doublé ce week-end il est décisif 7 buts et 5 passes décisives sur les 10 derniers matchs avec la Talenta c'est énorme c'est énorme c'est énorme et franchement je suis content je suis vraiment content parce que moi je trouve que c'est un joueur qu'on avait vite mis de côté par rapport à sa sa saison malheureuse au Milan AC il faut savoir que tout le monde n'a pas cette capacité mentale de pouvoir faire le switch à chaque fois passer d'un club de Bruges qui est un gros club en Belgique mais passer à l'historique club de l'AC Milan ce n'est pas facile pour tout le monde et malheureusement il n'a pas su s'adapter là-bas mais heureusement il a fait le bon choix d'aller à la Talenta pas très loin en plus à Bergame on a dit que l'italien à la Talenta il a dit l'italien magnifique je te salue je te salue là je l'adore ce mec il est exceptionnel donc voilà il a su faire le bon choix et franchement pour moi je suis vraiment un amoureux de ce joueur je trouve qu'il a une patte gauche incroyable il a une audace il a une clairvoyance il a une prestance sur le terrain et même en Italie on l'appelle vraiment le roi Charles donc je suis content de le voir un petit peu reprendre de l'énergie et reprendre un petit peu son football à la Talenta et en plus de ça c'est en prévision de l'euro donc c'est bénéfique pour nous c'est bon pour les Diables Rouges effectivement est-ce que tu as une fraude ? oui j'ai une fraude vu qu'on est en pleine canne c'est pas un joueur c'est un coach c'est Walid Regragui oh qui avait dit qu'il allait partir qu'il allait partir je ne sais pas si j'anticipe ce que tu dis et qui est resté finalement c'est dur c'est très dur c'est très dur c'est très dur être un demi-finaliste de Coupe du Monde et ensuite être éliminé en huitième à la Coupe d'Afrique des Nations ça le fait un petit peu moins surtout après avoir tenu ce genre de propos là et surtout après avoir connu la petite friction avec Jansen Bemba les choix sur certains joueurs le fait qu'il est vraiment lié plus que des choix tactiques vraiment j'ai l'impression qu'il s'est lié d'amitié avec certains de ses joueurs et donc du coup difficile de les déloger notamment Selim Amala pour moi Selim Amala il jouait à 10 sincèrement il a fait une bonne Coupe du Monde mais malheureusement il n'était plus que l'ombre de lui-même après c'est peut-être aussi parce qu'on l'a repositionné dans l'axe au milieu du terrain alors qu'au standard et à Moukron il était beaucoup plus sur l'aile voilà et donc du coup ça joue énormément et donc du coup pour moi bon je ne peux pas en faire un sujet mais c'est le flop et on dira qu'effectivement un homme doit toujours tenir ses paroles Walid franchement on attendait ce que tu fasses autre chose là-dessus on est un petit peu déçu tu crois qu'il t'écoute là ? bien sûr tout le monde nous écoute le club c'est écouté par le monde entier Thomas ton crack tu suppose si tu veux jamais de fraude ben en fait non j'ai décidé de plus de faire de fraude parce que la fraude pour le reste de la saison c'est les arbitres belges donc je fais même plus comment résumer l'histoire de l'arbitrage en Belgique merci Thomas de maintenant enfin même depuis le début de saison jusqu'à fin de saison fraude toujours en Belgique donc il faut même plus me morder fraude parce que je dis arbitres belges donc je dis crack ouais parce que j'en ai tellement marre des arbitres belges enfin bref c'est un long débat on va pas en parler ça du coup mon crack c'est un joueur qu'on connait depuis très peu parce que il a dû remplacer un joueur qui est parti du côté de l'Espagne Vermeeren on parle de lui donc le joueur qu'il a remplacé initialement c'était pas lui c'était un autre jeune joueur qui avait débuté avec l'entier mais aujourd'hui je vais parler de Dumbia ah j'adore le mieux de terrain de l'entier qui m'a impressionné lors de son premier match et son match face à Bruges sans être décisif ou sans marquer de but ou de passe ou autre il a été très important pour cette équipe de l'entier mais franchement je trouve que c'est un excellent joueur et j'ose même dire que je remarque peut-être même pas l'absence de Vermeeren parce qu'il dégage un truc vraiment tu vois il est là sur le terrain c'est pas un joueur comme ça il est vraiment là et j'aime beaucoup ce joueur c'est un joueur très très intéressant effectivement buteur face au standard de biège il a mis ce qu'on appelle une mine voilà dans le milieu c'est la spécialité d'entier que j'ai l'impression Corbani Alderweireld c'est leur marque de Fabry voilà ça c'est exactement vous allez faire quoi les enfants en entraînement bon on est entraîné par Marc Van Boban on fait des mines voilà on fait des mines Andrèchkan on a mis les mines aussi d'ailleurs sur Coup France c'était incroyable Xavier ? moi je vais prendre le crack aussi c'est un joueur on a parlé un peu du match auparavant c'est un joueur je pense que personne ne va en parler c'est Mamo Dussard du RWDM qui vient de Lyon il est tout jeune 19 ans si j'ai pas de bêtises je trouve que c'est vraiment un bon bon jaune ça fait 4 matchs qu'il joue il a toujours genre ici il compte le sort alors que le RWDM a fait un mauvais match il a quand même 80 je pense 87% de passes réussies 80% de duels gagnés donc franchement il apporte vraiment un vrai plus au milieu de terrain il est très très jeune donc il n'est pas au courant alors que c'est un défenseur il peut vraiment se développer et je pense qu'il fait vraiment du bien au milieu du RWDM et je pense que c'est un petit jeune qu'il faut garder à l'oeil mon crack c'est Ronwen Williams gardien de l'Afrique du Sud absolument exceptionnel dans la phase de tout simplement de tir au but qu'il y a eu c'était contre le Cap Vert effectivement merci Arsène merci beaucoup le Cap Vert il a été extraordinaire Ronwen Williams a 32 ans il joue dans le championnat national les Sundowns c'est l'équipe donc d'Afrique du Sud dans lequel il preste habituellement voilà c'est certainement aussi la clé de cette Afrique du Sud pour réussir un exploit face au Nigeria il faudra compter sur ce joueur qui évidemment est intéressant gagneront-ils ou pas Wait and See en attendant c'est évidemment un grand talent Wait and See revient cette semaine justement avec tout simplement l'histoire des transferts qui ne se sont pas faits on sait que vous adorez ça on va vous raconter ce qui s'est passé en coulisses évidemment et puis on vous parlera également de Arthur Vermehron et comment Arthur Vermehron a sauvé tout simplement les finances de l'Antwerp Football Club parce qu'effectivement ça va très très mal au niveau de la bourse depuis Paul Gaisens a décidé de ne plus mettre un euro voilà on vous le dit que les choses comme elles sont merci beaucoup messieurs d'avoir été présents merci beaucoup Arsène merci à toi Sacha tu as été fantastique tu reviens quand tu veux évidemment et puis voilà ça fait plaisir de mettre en avant des talents tu fais partie des talents et des mecs on se connaît depuis quelques années qui ont le même état d'esprit et on avance ensemble et voilà bravo pour tout ce que tu fais et puis j'espère que ce sera toi qui commenteras la canne bientôt on espère je te croise les doigts pour toi mon frérot Thomas merci beaucoup avec plaisir merci Arsène d'être venu c'était un plaisir je ne te connaissais pas mais maintenant je suis très content d'avoir appris le plaisir est partagé parfait prochain voyage en Ligue 1 j'en fais deux pour la première fois ce week-end je fais Paris-Lille samedi et Nice-Monaco dimanche bon voilà si vous voulez aller voir Thomas vous savez que vous allez à Monaco et à Paris magnifique ben voilà la vie de Thomas elle est incroyable j'aimerais avoir la vie de Thomas malheureusement moi ce n'est pas le cas moi je serai à Charleroi ça vous j'aime aussi Xavier ça va bon tout simplement un grand merci c'est un plaisir d'être là et de revenir et je vous fais plein de bisous prenez soin de vous prenez soin des autres aussi c'est le plus important et n'oubliez jamais dans le clubhouse le football ne s'arrête jamais ciao ciao